Donc quelle est la différence entre promouvoir un post et faire une publicité sur Facebook ? Ça a été une question, enfin c'est une question qu'on a reçue directement sur Instagram de la part d'Eve. On va y répondre dans cette vidéo juste après le jingle comme d'habitude. Alors la question qui a été posée par Eve elle est vraiment très intéressante parce que c'est un petit peu ce que pousse de plus en plus finalement Facebook à faire par ses utilisateurs, pour ses utilisateurs. Alors il pousse les gens finalement qui vont poster des contenus sur Facebook, sur leur page à cliquer sur le petit booston, boost le post. Donc booster le post directement et donc ce qui se passe c'est que ce bouton est trop facilité parce que quand vous cliquez sur ce bouton là, vous n'avez pas de possibilité de vraiment cibler correctement votre audience. Ou alors il y a des choix qui vous sont proposés, des audiences qui vous sont proposées mais qui ne sont pas vraiment affinables. C'est à dire que vous allez cibler les personnes qui like votre page, vous allez cibler les personnes qui like votre page et leurs amis. Par contre vous n'allez pas pouvoir cibler uniquement les personnes qui like votre page, qui sont également leurs amis, qui ont entre 25 et 55 ans et qui sont, je ne sais pas, amoureux du peanut butter par exemple. Parce qu'il n'y a que le peanut butter qui me vient maintenant. Donc ce qui se passe sur ce fameux boost comme je disais, c'est que vous n'avez pas la possibilité au final d'être très précis dans votre ciblage. Et quand vous faites une publicité sur Facebook, sur Instagram ou n'importe quelle publicité dans le monde en fait, ce qui est important c'est le ciblage. Le message est important, l'offre de ce que vous offrez est important, mais le ciblage et la personne à laquelle vous allez promouvoir ce produit-là, ce service, cette publicité est encore plus importante. Il faut vraiment que vous mettiez le bon message à la bonne personne. Et si vous ne faites qu'appuyer sur ce fameux bouton promouvoir, le souci c'est que vous ne pourrez pas cibler les gens. Donc de l'autre côté, vous allez pouvoir faire une vraie publicité via une publicité classique sur Facebook, via les onglets tout en haut à droite de votre compte. Vous avez normalement, sauf si ça change entre temps, mais vous avez un onglet publicité, donc gérer les publicités, sur lequel quand vous cliquez dessus, il est possible de tout simplement gérer très précisément la campagne que vous voulez créer, le budget que vous voulez y mettre, le budget maximum pour toute la campagne, pour chacune des audiences ensuite que vous voulez mettre. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez cibler une audience, trois audiences, quinze audiences, cent audiences, quelle est l'audience précise que vous voulez cibler ? Est-ce que vous voulez faire des exclusions aussi, par exemple, vous voulez cibler des personnes qui sont vos prospects, mais pas forcément vos clients ? Et bien ça, vous pouvez le faire directement avec l'aspect publicitaire de Facebook, alors que sur l'aspect purement promouvoir et boost un poste directement sur un poste, vous n'avez pas toutes ces facilités-là et vous n'avez pas toutes ces fonctionnalités qui sont disponibles. Donc finalement, utiliser cet outil de publicité Facebook de manière très simple avec le boost, ça a un intérêt parce que vous allez être vu un minimum, mais ce n'est pas optimisé du tout. Et surtout, ça peut vous induire en erreur sur les résultats que vous auriez dû avoir. Donc n'hésitez pas à aller chouiner un petit peu sur votre compte Facebook ou même sur Internet pour découvrir comment créer vraiment une publicité sur Facebook. D'ailleurs, on en parlera dans une conférence qu'on organise les jeudis ou en tout cas chaque jour de la semaine, on peut l'organiser. Donc regardez dans la zone de description. Mais donc, vous avez des informations qui sont possibles directement depuis cet onglet des publicités et qui ne sont pas possibles depuis cet onglet de booster un poste. Donc voilà, j'espère vraiment que j'ai répondu à la question. Si jamais c'est le cas, en bas à droite, vous avez un bouton appuyer dessus pour liker cette vidéo ou alors abonnez-vous à la chaîne pour nous dire que vous aimez ces vidéos-là. Et surtout, regardez les prochaines parce qu'on a plein de conseils, des astuces, des techniques marketing pour vous aider à développer votre business. Donc voilà, c'était Kevin. On se retrouve très prochainement dans une autre vidéo. Et d'ici là, faites quelque chose à propos de cette vidéo. C'était Kevin. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada